Le supra-étatisme, il va vraiment avoir pour fonction d'essayer de réguler en effet cette vie internationale, donc d'imposer des règles, de brider la souveraineté. Et en fait, la brider, c'est presque la détruire, puisqu'elle n'a de sens véritablement que si, en effet, il y a une indépendance complète. Sur le plan économique, par exemple, on pourrait très bien imaginer se retirer de l'OMC, très bien. Mais à ce cas-là, est-ce qu'on ne va pas être pénalisé ? Est-ce que ça ne va pas entraîner une crise économique interne ? Si on veut se dégager d'un droit international qui est purement un fait positif, la seule alternative, moi, je n'en vois pas d'autre, c'est bien sûr un retour à des principes de droit naturel, non écrits. Bien entendu, les grands interdits du décalogue, c'est la loi naturelle. L'interdit du meurtre, l'interdit du vol, du faux témoignage, ça c'est sur le plan des mœurs. C'est un peu les grands principes de morale, mais c'est plus qu'une simple morale au sens de mœurs purement individuelles. C'est précisément le principe du bien commun, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir politique est en fait un service, et qu'il est au service de la société et du peuple. L'autre grande école de pensée politique complètement indépendante des écoles d'Occident, qui est le confucianisme en Chine. Dans le confucianisme classique, il y a quand même cette idée que le pouvoir est là pour faire le bonheur du peuple. Au niveau mondial, il n'y a pas 36 grandes écoles de philosophie politique. Merci.